Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver dans ce journal tourné en direct du pôle Rouen Innovation Santé, où est posée aujourd'hui la première pierre du futur Medical Training Center. Ce centre de simulation médicale offrira aux médecins et aux équipes soignantes du monde entier l'opportunité de se former aux gestes techniques de pointe développés au CHU de Rouen. Donc le Training Center a pour but de mettre les participants au contact de situations qui sont proches de la réalité en utilisant absolument toutes les techniques de simulation. C'est quelque chose d'assez nouveau mais qui est en progression croissante. Simulation à partir de simulateurs mécaniques comme par exemple des mannequins, simulation à partir de simulateurs électroniques. Il y a également de nombreuses techniques de simulation humaine. Et puis c'est aussi la possibilité de mettre ces gens en condition dans des situations qui permettent de gérer les situations à risque, par exemple les complications. C'est aussi la possibilité d'amplifier la cohésion des équipes entre elles, médecins et infirmiers, par exemple dans les salles d'opération fictives qui seront mises à disposition. Et puis il y a une part qui est importante qui est la gestion du comportement pour améliorer la relation médecin-malade. Le Medical Training Center c'est une nouvelle manière d'apprendre et pour le CHU c'est très important d'être toujours à la pointe sur les pédagogies, sur les techniques d'apprentissage pour que les malades puissent avoir auprès d'eux les meilleurs médecins, les meilleurs soignants, les mieux formés, se soient entraînés dans les meilleures conditions possibles. C'est un enjeu d'innovation, c'est un enjeu de pédagogie, c'est aussi un enjeu pour mieux savoir travailler en équipe autour du patient. Le Medical Training Center ouvrira ses portes en 2016. Il fait partie des 7 nouveaux projets du CHU soutenus par la région Haute-Normandie. Une convention cadre a été signée entre les deux institutions le 26 août dernier pour renforcer leur collaboration déjà existante et initier de nouveaux projets d'ici à 2020. On a un énorme enjeu dans toute la Normandie, en Haute et en Basse-Normandie. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de personnel qualifié et on a beaucoup de gens qui attendent pour avoir accès aux soins. Donc l'enjeu pour les pouvoirs publics, c'est d'abord l'État parce que la santé c'est une compétence de l'État, mais c'est aussi les collectivités parce que ça nous concerne comme élus locaux, c'est de faire en sorte de réduire ces inégalités. Et même si ce n'est pas une compétence de la région, la région a décidé d'investir dans beaucoup de domaines liés à la santé et notamment au CHU pour faire en sorte qu'on améliore les choses. Les mois de juillet et août ne sont pas synonymes de vacances pour tout le monde. Chaque été, le CHU fait appel à plus de 400 étudiants pour les remplacements d'été. Beaucoup d'entre eux décrochent un job en lien avec leur formation. C'est le cas de Noémie et de Valentine. Grâce à leur niveau d'études, elles ont pu exercer la fonction d'aide-soignante. Bonjour ! Mon travail consiste à remplacer une aide-soignante sur ses quarts de travail. Je prends le patient en charge dans sa globalité. Ça peut être ses soins d'hygiène, ses soins de confort. Je vous mets un bracelet. J'apprends beaucoup au niveau des pathologies, des prises en charge, aide-soignante comme infirmière. Pour l'organisation aussi, puisque tous les services sont différents au niveau de l'organisation. Ça m'a beaucoup apporté de travailler ici cet été. J'ai aimé travailler au CHU, avec l'équipe et les patients. Je pense que j'aurais appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Pour participer aux prochaines vagues de recrutement, rendez-vous sur www.chu-rouen.fr, rubrique Le CHU Recrute. La sortie du 9e épisode d'Objectifs infirmiers. Il y a trois ans, le CHU de Rouen a lancé la première web-série valorisant le métier d'infirmier. Nous avons suivi quatre étudiants tout au long de leur cursus. Une formation qui s'est achevée en juillet. Ce dernier épisode vous propose de découvrir les résultats et le bilan de leurs trois années d'études. On a eu un premier résultat il y a une semaine, qui a été positif. Et là, je viens d'obtenir mon deuxième résultat, qui lui aussi est positif. Donc normalement, je suis maintenant infirmier. J'ai vraiment aimé le fait de pouvoir progresser d'un point de vue théorique, mais également d'un point de vue pratique tout au long des trois ans. C'est vrai qu'on sent une progression tout au long des trois ans. C'est vraiment agréable de se sentir progresser aussi. Agnès, Marine et Mathieu font partie des 90% des candidats présentés au diplôme de juillet 2015 à avoir réussi avec succès leur examen. Agnès et Marine ont déjà trouvé un emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique web-série étudiants. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France lance le team Pièces jaunes. Une course à pied de 10 km relayée dans plusieurs villes de France. Elle se déroulera à Rouen le dimanche 11 octobre à 14h30. Pour courir au nom du CHU, il suffit de compléter le bulletin d'inscription disponible sur Intranet et de le retourner à la direction de la communication avant le 25 septembre. Rappelons que depuis sa création, la Fondation a soutenu 39 projets portés par les équipes du CHU à travers les opérations Pièces jaunes. A notre tour aujourd'hui de pouvoir soutenir les Pièces jaunes. Plus d'informations sur le déroulement de la course auprès de M. Laroche, président de la section de jogging de l'association sportive du CHU. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir la vidéo de lancement du team Pièces jaunes réalisé par la Fondation et vous souhaite à tous une très bonne reprise. Aujourd'hui, le défi sportif, c'est de courir soit 12 km si on est inscrit à la course mixte, soit 6 km pour la course féminine. La course des Running Days du Figaro, la course d'aujourd'hui, c'est vraiment le début d'une longue aventure, je l'espère, donc le début, le lancement du team Pièces jaunes. Hs, c'était cool ! Difficile, mais ça a été. C'était plutôt bien sur le début, un peu dur sur les 3 derniers kilomètres. 1h14. C'est pas mal, non ? Pour un vieux, oui ! Ça fait du bien, c'était chouette, il y avait une super ambiance. C'est chouette pour l'équipe qui était vraiment contente de se retrouver. On espère que beaucoup de gens nous rejoindront pour les futures courses. Ça s'est très bien passé, je me suis étonnée moi-même parce que je n'ai aucun entraînement. Et je m'étais lancée deux défis, de terminer et de ne pas terminer la dernière, pour montrer à mes jeunes collègues que les aînés avaient encore de l'énergie. Je suis venue courir pour soutenir les enfants malades, en premier. Et je pense que c'est un effort collectif qu'on a fait. On est allé jusqu'au bout et je trouve ça super. On pense à eux et on leur dédie cette médaille. Merci. Merci. Merci.